C'est moi qui clappe Nicolas, je ne clappe pas à la place de l'artiste, déclame s'il te plait. On la garde, on la garde en montage celle-là. A compter de maintenant, à compter de 15 jours, le tournage reprend pour une durée indéterminée, jusqu'à ce que je clappe pour le début du tournage, début du tournage. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo S-Factory, aujourd'hui on va vous parler du I-Spire, c'est un accessoire incroyable qui va vous permettre de transformer vos bangles au bubbler en vaporisateur à induction. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, on va encore une fois vous faire gagner un super cadeau. Et au passage, n'hésitez pas à vous abonner. I-Spire, c'est la marque dédiée aux vaporisateurs de la marque Aspire, qu'on connaît depuis des années, qui est une référence en matière de cigarette électronique. Alors au bout d'un moment, ils ont fait des atos, des résistances, des modes, des kits. Avant de pouvoir, ils ont travaillé toute leur vie pour faire de la vapeur à gogo. Et c'est comme ça qu'est née I-Spire, la branche vapeau de la marque. Ici, ce qui nous intéresse, c'est un accessoire assez original, qui n'est pas vraiment un vaporisateur, mais qui va vous permettre d'utiliser les bangles et bubbler en tant que vaporisateur à induction. Alors déjà, la boîte, en premier lieu, elle est assez stylée, boîte normatte, avec le logo de la marque, le petit cercle rouge ici, en rouge brillant. Hop, on l'ouvre ça, à l'intérieur, le rappel avec le cercle roule, à l'intérieur, alors déjà, notice d'utilisation, notice d'utilisation première vue en anglais. Une petite feuille de protection, toujours avec le petit logo de la marque qui va bien. Déjà, on remarque que c'est bien protégé, il y a une mousse bien dense, c'est bien compact. Déjà, la petite boîte à concentrer, en silicone, avec le petit bol rond à l'intérieur, qui permet une manipulation facile. Le petit carburateur qui va vous permettre de faire un appel d'air sur vos bangers pour tout simplement tirer dessus. On a quatre douilles différentes, alors c'est des 14,5. Donc on a deux douilles coudées, deux douilles droites. Donc c'est des douilles mâles au format 14,5 mm, donc vous pouvez les utiliser avec tous vos bangers qui utilisent ce format-là, bien sûr. On a deux capsules à herbe sèche, comme celle-ci, avec un trou à l'intérieur pour utiliser avec vos végétaux préférés, n'est-ce pas ? La salade TMTC. Et on a également deux douilles à fond plat pour utiliser avec les concentrés. À l'intérieur du bol, on a un cylindre en métal. C'est ce cylindre qui va tout simplement chauffer grâce à l'utilisation du wand. Et avec la chauffe, vous allez pouvoir vaporiser vos végétaux ou vous concentrer. Donc c'est une chauffe à induction, c'est très particulier. On va voir tout à l'heure comment ça fonctionne. On a bien sûr le vaporisateur, le wand, avec à l'intérieur la chambre d'induction ici, avec des petits joints en silicone ici pour éviter tout simplement de percuter la douille et de la casser. Alors deux accus, c'est plutôt bien pour une bonne autonomie. On a même plus une petite bande de tissu pour permettre de les retirer facilement. Sur la face avant, l'écran de contrôle avec les boutons de réglage plus et moins, le bouton fire qui est au point d'allumer, de mettre en marche l'induction tout simplement. Il a un bon aspect général en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous voulez à votre écran, dites-nous en commentaire, il est dégueulasse, il est beau. Moi je le trouve plutôt beau. Il est noir mat, le plastique donne une impression de bonne qualité générale. Il est assez lourd. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Alors le trépied, très pratique ça le trépied, on va l'utiliser tout à l'heure. Ici le support pour le wand, qui va permettre de le maintenir sur le trépied, on va le mettre en place. Magnifique ! Le câble de charge, charge en USB-C comme on le voit ici, qui vous permet directement de recharger vos accus via le wand, sans avoir besoin de chargeur d'accu, c'est plutôt pas mal. Ici on a un chargeur type USB américain, mais rassurez-vous bien sûr chez Sfactory, on vous fournira l'adaptateur pour les prises européennes, bien sûr. Alors ça c'est un support de douille, c'est une petite poignée amovible en silicone, très pratique pour vous permettre de manipuler la douille. Vous la passez comme ça, vous mettez comme ça, vous pouvez la retirer. Comme ça ça vous permet de ne pas vous brûler, c'est super sympa. On a également une bague de sécurité, alors ça c'est très pratique, ça permet de sécuriser la douille en enant la fixer sur le banc comme ça, du coup ça ne bouge plus. Ça c'est les coton-tiches de nettoyage, pratique pour nettoyer son bonger une fois, et son bol une fois l'utilisation terminée. Un dabber en céramique, céramique qui est une super matière pour manipuler vos concentrés, grâce à l'inertie qui permet de résister à la chaleur. Il y a un côté dabber et un côté poker pour manipuler, touiller vos concentrés. On a deux lingettes d'alcool isopropylique pour entretenir vos douilles et vos bongers. C'était un bel unboxing, c'était mon premier depuis longtemps, et j'ai trouvé ça, ça m'avait manqué putain ! Du coup je me dis peut-être de me lancer dans une carrière de youtuber unboxing. Les nouvelles pâtes barilla, alors le packaging. On va tout de suite passer au test du wand, pour ça on a prévu de la lavande, de la camomille, histoire de bien se détendre et également un petit peu de concentré que je nous ai réservé ici. Alors le fonctionnement c'est très simple, pour la mise en route c'est 5 pressions sur le bouton fire. Ici on a tout de suite l'information de la température et du niveau de batterie qui s'affiche. L'utilisation c'est très simple, il y a deux modes différents, le mode manuel, donc vous allez appuyer de manière continue sur le bouton fire, et là vous voyez la petite lumière orange qui s'affiche à l'intérieur. Pour le mode automatique, rien de plus simple, vous appuyez deux fois sur le bouton fire, ça se met à quillotter tout seul, et c'est le mode à mon sens qui est le plus pratique, parce que du coup vous pouvez préparer votre petit bol et tout en attendant. On va passer à l'utilisation tout de suite, donc première étape, on remplit le bang avec de l'eau, donc pas plus que le bord, on remplit, on remplit, on remplit, jusqu'à arriver en dessous du niveau du plongeur, hop, là on est pas mal, c'est parti pour la lavande, pour que ça n'a rien de plus simple, on prend une douille à herbe sèche, on la reconnaît parce que c'est pas celle-là, on la reconnaît parce que c'est celle qui n'est pas de fond, on place nos petites herbes sèches comme ceci, pas comme ceci, trop gros là la lavande, hop, on tasse un petit peu, on place notre douille, et à l'intérieur, le bol. Étape suivante, et c'est là où ça devient intéressant, on va mettre à niveau le wand grâce au trépied fourni, du coup ça nous permet d'avoir une utilisation du wand en mode main libre entre guillemets, voilà donc il est assez bas celui-là, parfait, on l'actionne, de pression, on voit que ça commence à clignoter, une fois que la lumière ça arrête de clignoter, c'est que la chaleur est atteinte, en fait ce qui est en train de se passer, c'est à l'intérieur du bol, le cylindre en métal est en train d'être chauffé par induction, exactement comme avec une plaque de cuisson en fait, c'est pas de la chaleur qui est appliquée directement sur le verre, comme avec un chalumeau ou un vapeau normal, en fait là on a la plaque de métal qui est chauffée à l'intérieur, et c'est elle qui va chauffer le verre, et là c'est prêt, la lumière reste fixe, on peut retirer le wand, et on tire là-dessus comme ça, donc au niveau des saveurs, c'est vraiment pas mal, le fait que ça soit une chauffe par induction, on voit bien que la plante n'est pas agressée, il n'y a pas un goût de cramée, on a vraiment de bonnes saveurs, franchement, la production de vapeur est très raisonnable, ça chauffe assez rapidement, ça chauffe même très vite, ouais ça chauffe assez vite, on a vu que ça a commencé à faire de la fumée avant même que la température soit atteinte, mais bon c'est parce que là, ça vient du fait que la lavande, ça c'est une plante qui n'est pas besoin d'une grosse température, je suis bien 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 content de ce petit wand là, du coup là c'était l'utilisation avec des herbes sèches, on va tout de suite passer à l'utilisation avec concentré, alors première étape, on place le bol à concentré dans la douille, deuxième étape, on positionne le wand sur la douille, hop, comme ça, troisième étape, on a l'une de manière automatique encore une fois, on a pas envie de se prendre la tête, ouais et d'ailleurs il faut toujours le retirer, hop c'est prêt, on le retire, à chaque fois toujours retirer le wand, qui s'arrête de chauffer d'ailleurs automatiquement, dès qu'il ne sent plus qu'il y a de la partie de métal à l'intérieur, donc vous voyez là, il clignote rouge, ça veut dire qu'il se demande où est passé le bol métallique, mais au moins il s'est arrêté de fonctionner, il y a un auto off, donc ça c'est très pratique aussi, ça permet de ne pas gâcher la batterie, si jamais vous le laissez allumer sans bol en métal à l'intérieur, on prend notre petit band, on va mettre notre petit concentré, ça commence à faire des petites bulles, et ensuite avec le carb cap fourni, on touille et on aspire, ok donc comme on a pu le voir, ça marche bien, ça a chauffé rapidement, tout le matos est fourni, donc c'est super simple pour la manipulation, la saveur, la vapeur sont là, et en plus à l'intérieur, pour vous montrer que c'est vraiment l'induction, on peut mettre le doigt, c'est pas chaud du tout, c'est exactement comme les plaques à induction, en fait vous mettez la main dessus, c'est pas chaud, on peut voir que c'est pas chaud du tout, ah c'est lubrifié en plus avec le, c'est agréable, avec le liquide, est-ce que t'as pas un petit peu excité quand tu vois ? dernière utilisation, on va maintenant tester le mode manuel, cette fois-ci avec notre petit sachet de camomille bio encore une fois, parce que la vaporisation ça se respecte, j'espère d'ailleurs que vous n'utilisez que des herbes bio chez vous, le bol est rempli, on le met sur la douille, comme tout à l'heure, et là on passe en mode manuel, on place directement sur le bol, notre wand, et on appuie tout simplement, le mode manuel en fait c'est celui qui vous permet de gérer la chauffe à l'envie en fait, et là on va voir dès que ça a commencé à fumer, on va retirer le wand, hop, là c'est bon, on retire le wand, super efficace, franchement rien à dire, on va refaire le test, attention, c'est pas chaud, donc vraiment ça chauffe super vite, et on a l'avantage de ne pas mettre de gaz, le gaz d'un briquet ou d'un chalumeau dans sa douille, exactement, de plus la pureté de vos produits est respectée, puisqu'il y a zéro gaz, comme vient de le dire notre cher Nicolas, qui rentre en contact avec les végétaux, et ça c'est plutôt appréciable, la plage c'est 230 à 430 degrés Celsius, c'est vraiment une bonne plage de température pour utiliser soit avec des herbes sèches, et surtout faire du dab, parce que ça nécessite d'atteindre des températures très élevées, approchant les 400 degrés, et il en est capable, toujours avec la sécurité de la chambre à l'intérieur qui ne chauffe pas du tout, donc ça c'est vraiment super pratique, la chauffe est rapide, les réglages sont super simples, il est muni de deux accus, donc ça c'est pratique, gros avantage par rapport aux vapeaux qui ont des batteries intégrées, c'est qu'une fois que la batterie est déchargée, on peut simplement en changer, du coup la chauffe est très homogène, grâce à la chambre circulaire qui chauffe de manière uniforme, selon petit ombre au tableau à mon sens, le prix un peu élevé pour le pack premium, qu'on vous a présenté aujourd'hui, on est entre 250 et 300 euros, bon après il y a une quantité d'accessoires incroyable dans le pack, mais on vous propose également une version un peu plus light, entre guillemets, sur le site, qui est autour de 180 euros, dedans vous aurez le wand, deux douilles, deux bols, un d'abbeur, et c'est déjà super correct pour cette gamme de prix, Philippe Rizoli, hop, bonjour ! Et c'est maintenant le moment tant attendu du concours, comme à chaque vidéo, on va vous faire gagner un super cadeau, et aujourd'hui quoi de mieux que le pack qu'on vient de vous présenter, qui est présenté aux alentours de 250, 270 euros, donc c'est vraiment un super cadeau, pour participer, rien de plus simple, mettez un like à la vidéo, mettez un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne S-Factory France, le gagnant sera sélectionné parmi les commentaires, et sera annoncé une semaine après la publication de la vidéo, dans les commentaires de la vidéo aussi, mais également sur notre compte Instagram, arrobas S-Factory France, j'aime bien sa petite gimmick, t'aimes bien, à chaque fois tu le suis comme ça, tu l'as fait la dernière fois en tout cas, voilà, merci à tous de nous avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos S-Factory ! Sous-titrage ST' 501